SINCHENKO Attention la frappe Il est arrivé de loin Il est récupéré ce ballon par une équipe de France Qui doit être plus offensive, mieux organisée Ça c'est un bon ballon pour Girassi Allez, Girassi Bien joué, bravo Une occasion, un but Pour Shero Girassi Le nouveau Lillois Voilà qui est fait Le meilleur buteur de cette équipe Déjà 6 buts à son actif C'est un ballon au départ Contré par Vizekoman La parfaite transmission D'Olivier Kemen à une touche de bas Il avait tout vu avant, regardez ça Dans la course de l'attaquant Le contrôle un peu long, mais il arrive quand même A redresser ce ballon, il le passe entre les jambes du gardien Ukrainiens On avait dit que les Français N'avaient pas été efficaces lors du premier match Cette fois-ci, on a occasion un but Attention, il est passé Bon, c'est intéressant ce ballon Le petit décalage La frappe Oh, quel but exceptionnel Magnifique la combinaison Et l'intérieur du pied droit d'Alexandre Zubkov Qui décale Très intelligemment Alors derrière, c'est pas bien défendu Il y a 6 Français pour 3 Ukrainiens Personne ne va soutenir C'était Cornet qui était au marquage C'est Cornet qui vient défendre Diallo qui attend Pavard qui n'est pas là non plus Et après Il dit tranquillement Mais alors là, il faut le mettre derrière Parce que c'est une frappe Enroulée, parfaite dans la lucarne Avant d'affronter dimanche la Grèce Pays organisateur de 7 euros Et vainqueur 2 à 0 De ces mêmes ukrainiens On le rappelle Mais c'est important Trop pousser ce ballon Contre favorable Il va y aller Oh le 2-1 Un poil de réussite Sur le deuxième petit contrôle Qui semblait un peu poussé Mais bon Ça passe Et 2-1 Au pied, on le voit Il part des 30 mètres ukrainiens Un peu de réussite C'est un peu poussé mais ça passe Et derrière par contre c'est magnifique Quand on met dans la conviction Dans le duel On récupère le ballon Et derrière Du pied gauche Il vient mettre ce ballon En deux portées Du joueur du Garnier ukrainien Et il faut le faire derrière Il dribble intérieur Attention à cette frappe Qui était cadrée La bonne intervention de Florian Escal Et on le dira jamais assez Attention Alain Regardez Kovalenko qui peut se retourner Personne ne sort au devant de lui Tout vous attendez Qu'ils mènent sur le marquage Quand tu m'en voulais essayer jouer C'est beaucoup plus facile Parce que ce sont des bons joueurs Oh et c'est dans le petit filet Il est même légèrement typé au départ Mais après il reprend son appui Mais oui il est là C'est un ballon fuyant là Dangereux Fulgini Il y a Cornet sur sa droite Maxwell Cornet But Le troisième but La déviation Me semble-t-il De Boussa Dembélé Je me demande si c'est pas contre son Quand même Je me demande Je me demande si c'est la main de l'Ukrainien qui dévise ce ballon Au fond de son but L'Okernchuk contre son camp Beaucoup de réalisme à côté français Beaucoup de réalisme Mais on prend quand même 3-1 Je ne pose pas la question En tout cas maintenant On connait l'enjeu On connait le résultat Sous-titrage Société Radio-Canada